Musique Lentement et sûrement, la 28e édition du FESPACO suit son cours. Et c'est avec un plaisir qu'on vous retrouve encore une fois depuis le siège du FESPACO pour le plateau de CineStar. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous avez déjà eu le temps d'aller en salle de ciné, de voir quelques films, de les apprécier à leur juste valeur. En tout cas, ce n'est pas encore fini, donc on vous invite à continuer à aller en salle et à profiter de tout ce qui est prévu pour vous. Un grand travail des cinéastes qui mérite d'être visionné. Dans CineStar, vous savez, on reçoit les célébrités du cinéma. Aujourd'hui, on va recevoir, on va aller de l'autre côté de la caméra pour rencontrer une de ces personnes-là qui met en lumière toutes nos stars, tous les sujets que l'on aime bien voir à la télé, au cinéma, sur les petits, les grands écrans, mais également sur nos ordinateurs et tablettes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de voyager jusqu'au Cap Vert, ou plutôt, on a amené le Cap Vert jusqu'au Burkina, grâce au FESPACO. Et je reçois pour vous un réalisateur, Carlos Yuri Kuning. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. J'ai envie de dire bonne arrivée sur le plateau et au Burkina et au FESPACO. C'est gentil, merci beaucoup. En fait, pour moi, c'est la troisième fois, parce que j'étais venu des deux fois précédentes. Les deux éditions précédentes. Oui, donc pour le Ouaga Film Lab. Oui, exactement. Même le film qu'on présente cette année, on était venu en 2020 au Ouaga Film Lab. Oui, d'accord, donc avec le projet. Donc le Burkina, c'est un partenaire dans ce parcours. Donc c'est-à-dire qu'on est très content que les films reviennent carrément en compétition. Le film en question dont on parle, c'est un homme nouveau qui est en compétition. Je peux juste faire une petite correction sur moi. Parce que le titre, c'est Omi Nobu en créole. L'idée, c'était que je ne voulais pas traduire en français. D'accord. Mais il y a une traduction en anglais. Donc, The New Man, peut-être à partir de là, il y a eu une traduction automatique. Mais je préfère que... Parce que pour nous, notre langue est très phonétique. Alors, comment on le dit en créole, j'essaie de répéter? C'est Omi Nobu. Omi Nobu. Littéralement, c'est bon. En français, c'est de l'homme nouveau. Nouveau, ok, d'accord. Nouvelle Homme. Nouvelle Homme, voilà. Donc, la traduction Nouvelle Homme n'est pas très fidèle, en fait, de traduire. Pas très, mais comme nous, on est très phonétique, je pense que ça ne sonne pas en français. Je n'aime pas trop. Donc, c'est plus ça. C'est une question, donc, en anglais, The New Man, et en créole, Omi Nobu. D'accord, on va essayer de rester sur Omi Nobu. Donc, c'est le titre du film en compétition cette année, dans la catégorie documentaire. Parce que Yuri travaille principalement le documentaire. Jusqu'à ce moment, exclusivement. Uniquement et exclusivement du documentaire. Mais avant déjà de comprendre pourquoi un choix porté sur le documentaire, c'est comment il arrive au cinéma. Moi, j'ai toujours aimé, je vais peut-être vous raconter, je retourne à mon enfance. Absolument. Parce que c'était au Cap Vert. Dans la période où j'avais peut-être entre 7 et 11 ans, c'est le moment où ça m'a... Je pense que toute la passion, le rêve pour le cinéma s'est construit. C'est là que c'est, oui. Parce que j'habitais avec mes parents sur une île à Bois-Viste, au Cap Vert. Et j'ai une image qui... Parce que je me suis toujours beaucoup posé cette question. Pourquoi je suis allé sur... Pourquoi j'ai choisi le cinéma ? Mais en fait, après une réflexion, je retourne à ces moments de l'enfance où... Après avoir déjeuné, on est à la maison et mes parents, on avait un Betamax. Donc les cassettes à ce moment, c'était... Et mon père, on regardait beaucoup de films. Les classiques, Jaws, j'ai vu ça. Vous imaginez, on habite à la mer, donc j'étais un peu traumatisé. Hitchcock, on a vu beaucoup. Les Western Spaghetti de Sergio Leone, ça m'a beaucoup marqué. Et notre maison, parce qu'on avait la chance, le privilège d'avoir un... VHS, donc Betamax, à ce moment. Oui, c'est ça. Et notre salon devenait presque un... Le rendez-vous de tout le monde. De cinéma, oui. Oui. Donc je regardais, je me rappelle, j'étais comme ça assis. Ah oui, ça c'est un phénomène en fait, un peu partout en Afrique, ici aussi. Oui, on ouvrait, ma mère ouvrait la porte en fait. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Voilà, revivre ces moments ensemble où on partage un moment. Le moment surtout de partage et tout ça. Et après, bon, après avec le temps, j'ai... Je suis allé d'abord pour un workshop en Australie, à l'Université de Melbourne. C'est mon premier contact, on va dire, avec le cinéma. Et après, j'ai suivi mes études à Cuba. D'accord. À l'École internationale de cinéma et télévision et ICTV. Mais avant, vous avez déjà fait des études, hein ? Oui, j'ai fait quelque chose, j'étais à... Tout autre chose. J'ai étudié anthropologie aux États-Unis et voilà. Donc, anthropologie, ensuite, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas l'anthropologie qui nous amène au documentaire et pas à la fiction ? Oui, 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 exact. Ok. Je pense que c'est assez. D'accord. Mais je vais faire une confession. J'aime beaucoup la fiction. En fait, je suis plus, c'est un peu ironique, je suis plus attiré par la fiction. Ok. Mais je fais du documentaire. Du documentaire. Et du coup, j'ai envie de demander pourquoi. Est-ce que c'est une question qui a déjà été posée ? Je pense, c'est comme vous dites, peut-être, mon background d'anthropologie m'a toujours, voilà, tiré des thématiques qui sont plus... Le premier film de Yuri. Donc, mon premier long-métrage ? Non, le tout premier, le tout premier, tout premier. C'est un film qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est, voilà, c'est le premier et j'ai fait ça à Cuba. Le titre, c'est, bon, en anglais, c'est « To beef or not to beef, that's the question on the Isle of Moe ». Ah, c'était un titre. Oui, très bon. Et c'est l'histoire, ça se passe sur, comment est-ce qu'on appelle ça, où on tue les vaches ? Un abattoir ? Un abattoir. Ok. Traditionnel, à Cuba, dans les montagnes, à Sierra Maestra, très isolé, donc j'ai passé une semaine, j'ai filmé, j'ai fait un peu tout à ce moment, et c'était une expérience extraordinaire parce que c'était un sujet très dur, mais les gens m'ont beaucoup marqué, les gens qui travaillaient. Qui travaillaient dans l'abattoir et tout ça. Pourquoi ce sujet, d'ailleurs ? Je pense que j'étais aussi influencé par un film que j'avais vu à l'école, qui est « Le sang des bêtes » de Georges Franjou, des années 50, noir et blanc, filmé à Paris, mais dans un abattoir, je pense, plus industriel. Et ça m'avait beaucoup marqué. J'imagine. Parce que c'était un sujet, et en plus, parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas. Oui, justement, quand le steak est dans l'assiette, on ne pense pas à l'histoire derrière. D'un coup, quand j'ai été curé pour voir, mais ça se passe comme ça, je dois peut-être aussi, pas exposer, mais peut-être, voilà, j'étais très fasciné en fait par cette ambiance, atmosphère, endroit. Ça ne change pas son regard sur son assiette de steak après ? Oui, oui, ça change. C'est très intéressant que vous me posez la question, parce que beaucoup de gens, par exemple, ils voient le film, et on me dit, mais est-ce que c'est un film pro-animal ? Exactement. Oui, j'ai un regard, bien sûr, de compassion, mais... C'est des êtres vivants, quand même. Exact. Mais moi, je suis... Mon regard, c'est sur les gens qui font ce travail. Oui. C'est des gens qui, par circonstances, parfois même par choix, ils font un travail, peut-être qu'ils n'aiment pas. Certains, peut-être, j'y suis arrivé, parce que c'est traditionnel, on l'a transmis, il y en a qui, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, et c'est ce qu'il faut faire. Oui, et ça, ça m'intéresse plus, toute cette complexité, ces questionnements, parce que c'est... Je ne veux pas juger. Le film, il n'y a jamais un regard où je juge. OK. Je veux essayer de... Voilà, que... Mais mon regard est proche des gens. Et c'est important d'être proche des gens. Oui, je vais revenir pour dire, quand on est anthropologue de formation à une base, je pense que ça trahit un peu les choix de sujets. Vous avez travaillé sur quel autre sujet ? Donc, après, j'ai fait aussi un travail, mais un court-métrage aussi d'école, sur les pêcheurs. J'ai toujours fait... Mais voilà. Mais donc, je vous parle aussi, je vois les raisons. C'est très intéressant, parce que maintenant, je suis même en train de me... de faire un voyage dans mon passé, de voir pourquoi, par exemple, les pêcheurs... En fait, mon père, qui est de formation médecin, mais il avait une passion, un amour fou pour la mer. La pêche, tout était... Hemingway, Old Man and the Sea, donc tout ça, c'était des références. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, je découvre, en fait, voilà, tout n'est pas au hasard. J'ai été influencé aussi par les histoires de mon père, c'était toujours par rapport à la mer. Et des films qui ont bercé votre enfant, c'est-à-dire, quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est... Donc, c'était un... J'ai fait un documentaire avec les pêcheurs sur un petit port à Cuba, où Hemingway, en fait, voilà, a écrit The Old Man and the Sea. D'accord. Donc, c'est à Kohima. Kohima, ok. Donc, c'est tout un peu... Oui, il doit y avoir beaucoup d'émotions, une belle histoire, une empreinte tout autour de ce film-école, là. Oui, c'était mon travail de thesis. D'accord. D'un thèse de fin de titre. C'est bien ça, exactement. Donc, finalement, ensuite, dans la vie de tous les jours, je sais qu'une film qui est en compétition, c'est vrai qu'il est venu au Waga Film Lab, je sais également qu'à la prod, on a autre Néon Rouge. Donc, est-ce que c'est une structure avec laquelle vous collaborez depuis ? Comment s'est fait la rencontre avec Néon Rouge ? Et d'ailleurs, la participation au Waga Film Lab ? Voilà, en fait, Waga Film Lab, c'est le début de la collaboration avec Néon Rouge. D'accord. Parce qu'à ce moment, on était venu avec le projet, avec notre compagnie, notre boîte de production caberdienne, qui est... j'ai créé avec mon épouse et aussi on est un ensemble associé. Merci. Et donc, c'est Kori Kachoro Films, on était venu avec ce projet et là, on avait... Je connaissais déjà Aurélien Bodineau de ma première participation au Waga Lab. D'accord. Donc, la première édition, j'étais là, mais avec un autre projet. Bon, voilà. Donc, avec... quand on était venu en 2020, voilà, il y avait toujours cette volonté, on se connaissait un petit peu de... De collaborer. De collaborer. Et c'était l'opportunité, il aimait beaucoup le projet et ça s'est fait aussi, c'est facilement. Ok. Et après, on a fait le chemin de tout ensemble. Donc, c'est... en fait, le film a pris encore une autre dimension parce qu'il y a eu... c'est une coproduction après Cap Vert, Belgique. Belgique. Allemagne. Ok. Authentica Films, c'est une boîte... parce qu'on a eu aussi le fond World Cinema Fund, on a été sélectionnés. Et une boîte aussi soudanaise. D'accord. Black Balance. Ok. Donc, c'est... Oui. Ça, c'est aussi quelque chose... une volonté qu'on voulait de... une collaboration sud-sud aussi. C'est important, bien sûr. C'est quelque chose de nouveau pour nous, mais... C'est important, bien sûr. Donc, Cap Vert, Soudan. Oui. Allemagne, Belgique. Yes. Donc, équilibré. Oui. Donc, l'équipe... Oui. C'est une grande équipe et c'était... voilà, c'est une expérience extraordinaire parce qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Et le film, du coup, il est retenu en compétition officielle au FESPACO 2023. Oui. Donc, quand la sélection est confirmée, comment on le vit, comment on le ressent ? Ah oui. Là, je vous dis... franchement, honnêtement, c'est... on a encore... parce que le film est prêt depuis le mois de janvier. Oui. Et on a eu des opportunités de parler un petit peu au Cap Vert. Nous montrer, peut-être ? Oui. Non, plus parler du film qui est prêt et de la sélection. Et on a dit... on dit toujours que pour nous, c'est vraiment un rêve. Parce que moi, personnellement, quand je... après mon passage à l'école, je suis devenu encore plus passionné par le cinéma, l'histoire du cinéma. Donc, pour moi, FESPACO, c'était... c'était quelque chose qui me faisait beaucoup rêver. Parce que je voyais les noms, les grands noms du cinéma continental qui sont passés par ici. Des films que j'ai beaucoup aimés, que j'ai vus. Donc, c'était toujours un... un objet, un rêve, oui. Et là, pour nous, c'est extraordinaire d'être ici. Voilà, c'est... On est vraiment très heureux d'être ici. Et en plus, je vous dis ça franchement, un pays qu'on sent que les gens, ils aiment le cinéma. C'est vrai. C'est un pays de cinéphiles. Moi, pour moi, le Burkina, c'est... voilà, c'est ma deuxième maison maintenant. Je le sens... C'est vraiment... c'est parfait. Ouais, ça s'entend, hein, et ça se lit à la manière dont vous en parlez. Alors, Ominome, qu'est-ce qu'on voit dans le film ? C'est quoi l'histoire ? L'histoire d'Ominome, c'est l'histoire d'un monsieur qui, malheureusement, est décédé l'année passée, mais qui s'appelle Kirino Rodrigues, 76 ans, qui a vécu sur un petit village ribérafonde, dans une vallée, les montagnes, au bord de la mer, très reculé. Donc, c'était un village comme il y a beaucoup au Cap Vert, mais dans les années 80, il y a eu deux événements tragiques qui sont passés. Il y a eu un décès d'un père et un fils qui... Parce que c'est des... vous savez, les montagnes, c'est toujours dangereux, les routes... Bien sûr, oui. Une vallée... Et la mer les a... Emportés, oui. Donc, il y a eu ce décès. Et après, très peu de temps après, il y a eu une forte pluie, le chamboulement des rochers, qui est tombé sur une maison, qui a écrasé aussi quelqu'un qui était... Donc, c'est des histoires très dures. Très dures, oui. Et les gens... parce que c'est une île aussi très particulière au Cap Vert, Saniclao. D'accord. C'est une île où les gens encordent beaucoup ses superstitions. D'accord. Donc, automatiquement, les gens ont dit... Ce n'est pas dû au hasard. Voilà. Il y a une raison. On parle même des sorcières... Vous voyez, donc ça créait tout... Et les gens commençaient à partir. Ok. Parce que c'est peut-être un endroit maudit. Ah oui, si c'est maudit, on ne reste pas là. Et très peu de temps, tout le monde est parti, derrière la montagne, sur un deuxième village. D'accord. D'accord. Et un homme est resté. Un seul. Un seul. C'est Kirin. Lui, il a toujours dit, je suis né ici, donc moi, je vais mourir ici. Donc, ça, c'est le point de départ de l'histoire. C'est que, voilà, c'est un homme qui a vécu 40 ans seul sur un village fontaine. Waouh. J'imagine. Et dans quelles conditions on tourne et on raconte l'histoire d'une personne qui a vécu seule et qui, en plus, est décédée. Voilà, tout ça, c'est le côté, pour moi, qui est magique quand on aborde un documentaire. Parce que moi, au départ, l'idée que j'avais, parce que c'était une amie journaliste qui connaissait l'histoire. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Elle m'a parlé de ce village, de cet homme, il y a 10 ans. Ok. Donc, moi, au départ, je dis, mais voilà, c'est une histoire, il faut faire un film. C'est une histoire extraordinaire, mais je n'avais pas l'opportunité d'y aller. Donc, pendant des années, j'avais cette histoire en tête. J'attendais l'opportunité d'y aller. Donc, avant de m'y rendre là-bas, j'imaginais toujours une histoire comme d'un surhomme. Superman. Bien sûr. Un homme qui vit seul, qui maîtrise un peu la nature. Les éléments, tranquilles. Il veut manger, il va pêcher, il attend. C'était ça, mon... Les oisinaires. Exact. Et le jour, il y a trois ans, on a l'opportunité, on s'y rend. Le rencontrer. On le rencontre et j'ai un choc. Parce que toutes ces idées, ça ne correspondait pas à ce que je voyais. Parce que je voyais un homme qui était âgé. Qui était démuni. Maladie. Il était fatigué. Bien sûr, faible et tout ça. Exact. Donc, pour moi, je dis même à l'équipe, mais ça, ce n'est pas mon film. Parce que je me rendais compte qu'ils ne pouvaient plus survivre seul. C'est ça. Donc, à la fin, ils ont commencé à comprendre qu'il ne pouvait pas survivre. Donc, on l'a laissé là-bas et on ne pouvait pas le forcer de partir. Mais les gens, chaque jour, venaient pour l'aider. Aller chercher l'eau, amener un petit peu à manger, du poisson. Donc, l'histoire de Superman est devenue une histoire de human story. C'est un homme ordinaire. Ordinaire. Donc, un peu l'histoire de nous tous. Oui. C'est un jour, on va aussi... Mais pas l'histoire de nous tous, quand même. Parce que c'est l'histoire de l'homme qui arrive à ramener ceux qui ont fui le village maudit. Parce qu'il est encore là. Exact. Oui. Cette obligation humaine, non ? Oui, bien sûr. C'est devenu presque aussi... Voilà. Le film a pris un autre tournure. Parce que c'est devenu presque une histoire plus... toute cette... Une histoire humaine. Exactement. La condition humaine, voilà. L'attachement, le rapport des uns aux autres et tout ça. Mais aussi, ça va nous rappeler aussi notre condition de mortel. C'est ça. Parce que... À la fin... Bon, voilà. Je ne veux pas dévoiler l'histoire, mais... Il faut aller à un salle pour voir le film, pour se rendre compte. Mais on comprend quand même qu'en tant qu'être humain, à un moment ou un autre de sa vie, on ne se suffit pas à soi-même tout seul, comme souvent on le dit sous nos yeux ici. Et en fait, moi, du coup, je me demande, est-ce qu'on peut maîtriser les contours de son film, au départ, quand on fait un documentaire ? Parce que la fiction, on va dire, c'est écrit, tranquille, à part les éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Normalement, l'histoire du film, ça va. Mais pour le documentaire, comment on adapte et surtout comment on convainc des gens d'investir dans une telle histoire ? C'est ça qui est extraordinaire, parce que là, on est un peu dans une aventure, dans l'inconnu, parce que vous avez... voilà, c'est un... On sait déjà que le monsieur est décédé. C'est ça. Et c'est arrivé à un moment encore en tournée. Moi, en fait, j'ai eu la nouvelle parce que j'habite sur une autre île. Il faut aussi préciser, le Cap Vert, on est dix îles, neuf habités. Toute l'équipe, nous, on habite sur la capitale, à Santiago, et ça, ça se passe sur une île, Saniclao, qui est un peu aussi... Des réculés. Des réculés. Donc, moi, je me rappelle bien, on a eu aussi la période Covid, donc c'était une production assez compliquée, question logistique, organisation... Organisation logistique et tout ça, oui. Et je me rappelle très bien parce qu'on était à une semaine de partir pour faire le dernier tournage avec lui, sur le... Sur son île. Sur son île, le petit village fantôme. Et j'ai la nouvelle d'abord qu'il est parti. OK. Il est parti au deuxième village. Il a rejoint les autres. Il a rejoint. Et plus tard, voilà, c'est l'histoire aussi, et ça, dans le film, on va l'aborder, que c'est un homme qui est plus dans son milieu. Justement. En fait, pour moi, je peux utiliser... C'est un mot un peu fort, mais pour moi, c'est comme l'image de... quand il traverse la montagne de son village fond... qu'il a toujours vécu comme l'autre village, il est déjà mort. C'est ça. Parce que... Et très peu de temps après, en fait, on a eu la nouvelle... Est-ce que ce n'est pas parce que même lui, il savait qu'au point où il en était, c'était la fin, et il ne va pas rester seul là ? Oui, voilà. C'est tout... C'est pas... C'est ça qui est... C'est complexe. On ne veut pas juger... Ah... Est-ce qu'il aurait pu rester ? Non, peut-être pas. Il y a toutes ces raisons, mais en même temps, il y a cet attachement qu'on comprend. On l'enlève de là-bas, donc de certaine façon... Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Il perd tout son... Ses racines. C'est ça. Parce que c'est le film, c'est ça aussi. Voilà. Il était déraciné un peu vers la fin, et ça peut être lourd quand même. Et, excusez-moi, pour répondre aussi à votre question, c'est ça, tous ces éléments, on ne contrôle pas. Justement. Donc, à un moment, il est décédé, mais le film, on va quand même raconter une histoire, donc voilà, on a... C'est ça, le documentaire, c'est... Je sens que ça a été beaucoup d'émotion, ce tournage. Oui, beaucoup, beaucoup. Parce qu'après, c'est quelqu'un qu'on est devenu amis. Bien sûr. On a passé beaucoup de temps ensemble, et c'est un monsieur vraiment extraordinaire qui a... C'est un monsieur très particulier. Dans le film, les gens vont... Tous ceux qui verront le film, en tout cas, pourront se faire une idée de l'homme, de qui il était. Oui. Pourquoi, et Newman ? Ah, oui, là, je... Pour être honnête, c'est un titre qui me venait d'abord en tête. Avant même qu'on se rend pour filmer, j'aimais un peu l'idée un peu philosophique, conceptuelle, que je voyais un peu partout en fait. J'avais remarqué que l'idée de Newman était un peu dans la politique, parfois avec des références un peu très obscures, tragiques. Donc, le nazisme a utilisé ça, le communisme, dans les religions, dans les philosophies, un peu. Bien sûr. Ça vient aussi de cette idée que, voilà, c'est un homme qui est... c'est un ancien. Est-ce que c'est un nouveau homme ? Est-ce que c'est la façon qu'il a vécu ? Est-ce que c'est tout ? C'est plus un questionnement, en fait. D'accord, ok. N'est-ce pas là tout l'intérêt du documentaire, justement ? Oui. Il a suscité le questionnement. Oui. J'espère. Alors... Ça, c'est tout le... Je pense que c'est l'intention qu'on a tous de... Pour moi, si les gens se questionnent... Ben, questionnement, début de réflexion, pourquoi pas enclencher un mouvement vers le changement. Oui, ça c'est... Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps de changer. Supposons que Yori reparte avec les talents d'or, catégorie... Catégorie documentaire. C'est quoi l'avenir ? Voilà, c'est... Je vais... Je vais vous dire... C'est une réponse un peu, mais... Pour moi, déjà, d'être ici, c'est... C'est... Pour nous, c'est une victoire. C'est... Vous savez, on parlait de ça tantôt. Est-ce que c'est le premier... On doit... J'ai l'impression que c'est un des premiers, Ou peut-être le premier film cabernien sélectionné en compétition au FESPACO. Déjà, pour nous, c'est un... C'est un chemin. Moi, je parle maintenant... En tant que cabernier. Oui. Mes collègues... Pour nous, tout ça, c'est nouveau. Ok. C'est un pays du jeune. On est indépendant depuis... 75. Et... Mais le cinéma, on a... On a un peu perdu... Parce que moi, mon enfance, j'ai vécu aussi avec le cinéma. Oui. Le cinéma importé. Oui, on a aimé ça. Bien sûr. Les films... Bien sûr, les... Les films américains, indiens, on a vécu avec ça. Et... Mais après, on a perdu... Et tout... Il y a maintenant une nouvelle génération qui... Qui revient. Qui revient. Très passionnée, qui commence un peu à... On va dire, qui rentre un peu dans ce monde... Du cinéma. Du cinéma. Et... Par exemple, je peux donner un exemple. On a un collègue, Nounou Miranda. Qui a été produit aussi par un Capverdien. Pedro Souley. Qui est ici en jury de... Voilà. Un parcours. Bien sûr. Qui est le président du jury des films étudiants. OK. En Fespaco. Ils ont... Ils ont fait un film qui est Kmedeo. Qui a été à Rotterdam. Au festival international de... De Rotterdam. Et c'était la première fois. Vous voyez. Tout ça, c'est des... Oui, c'est quand même un sacré démarrage. Et on a bon espoir pour le cinéma. Comme gardien. Il y a des nouveaux films. Des projets qui sont... Il y a un projet cavernien ici aussi. De Elson Santos. Un très, très beau projet. Qui a été à Durban. Sur le marché. Donc tout ça. Oui. Pour vous, un pays comme le Burkina. Qui a déjà une histoire. Qui a une culture cinématographique. Pour nous, tout ça, c'est nouveau. D'accord. Donc, votre question... Si je peux répondre d'une façon un peu claire, c'est ça. Pour nous, déjà d'être tous ici... Déjà d'être là. C'est l'aboutissement de quelque chose. C'est magnifique. Mais qui ouvre la voie à des plus grandes choses, naturellement. Oui. Et même pour ceux au Cap Vert. On est au Fespaco. Bien sûr. C'est un chemin. Je sens que vous êtes vraiment venu avec le Cap Vert tout entier au Burkina Faso. Et on vous souhaite un très bon Fespaco. Merci beaucoup. J'espère que tout va très bien se passer. Que les gens vont voir le film. Qu'ils vont l'apprécier à sa juste valeur. Et surtout, bonne chance pour la compétition. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je voulais juste... Pardon. Oui. Est-ce que vous pouvez m'aider aussi pour la salle ? C'est vendredi ? Vendredi, c'est Canal Olympia Waga 2000. Canal Olympia Yenenga. Merci. À 16h. À 16h. D'accord. On a vu tout le monde. Vous pouvez le voir. Donc, ça va être la veille de la clôture. Exact. Donc... Un petit voyage au Cap Vert. Exactement. Qui, de ce qu'on m'a dit, n'est pas si vert que ça. Pas du tout. Donc, c'est des choses aussi que peut-être les gens vont découvrir sur le film. Découvrir sur le film. Il y a beaucoup de thématiques. On en a parlé. D'accord. C'est un des thématiques aussi, le fait qu'il ne pleut pas beaucoup. C'est un pays très dur. Très rocailleux. Oui. Et que les gens sont résilients. Ah oui. Parce que, pour moi, l'image qui rime, ce monsieur, c'est en fait un peu l'image de... De la résilience. De Cap Verdin qui reste dans un endroit très hostile. Qui vit. Oui. Ok. Et qui... Et qui est heureux aussi quand même. Exact. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est là qu'on va s'arrêter pour notre entretien. C'est passé vite, hein, quand même. Oui. Très vite. Mais c'était un plaisir. Plaisir partagé. On espère que vous aussi, vous aurez pris plaisir à nous regarder et à nous écouter. Et surtout, à écouter l'histoire de ces films et de ce réalisateur-là. On lui souhaite bon vent. Très belle site de carrière. Merci beaucoup. Et pourquoi pas plusieurs étalons et d'autres trophées. Autant pour lui que pour le cinéma cadverdien. Dans tous les cas, c'est le cinéma africain qui gagne. Et on est très heureux pour cela. Eh bien, les amis, vous le savez, je vous invite toujours. Et je vais réitérer mon invitation à aller en salle, à voir les films, à profiter du FESPACO. Et on se donne rendez-vous en après-midi pour Écran FESPACO. Et demain, pour un autre plateau de Cinestar. Au revoir. noder par MbWFique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada